N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Joueur emblématique du FC Barcelone entre 2008 et 2016, Dani Alves a également porté le maillot du PSG en compagnie de son ami et ex-coéquipier Neymar Junior. Alors que le Brésilien a vu son compatriote partir pour le PSG à l'été 2017, Alves avoue avoir voulu le mettre en garde. L'été 2017, la star brésilienne Neymar secouait la planète football en rejoignant la capitale française contre un montant record de 222 millions d'euros. Après plusieurs semaines d'agitation et de rumeurs, l'ancien du FC Santos avait débarqué dans la capitale aux grandes dames du club catalan. Et encore aujourd'hui, son ancien partenaire, Dani Alves, regrette son départ. L'été 2017, je l'avais fait avec Manchester City, c'était pour revenir avec Pep Guardiola, mais finalement, j'ai choisi Paris à cause de la famille qui avait beaucoup souffert à Turin. Et aussi parce que Neymar m'a appelé et m'a demandé d'aller avec lui au PSG, se remémore-t-il dans un entretien accordé à RAC 1. Tous les joueurs qui quittent le Barça finissent par regretter d'être partis. Je ne sais pas ce qu'il en pense maintenant, mais j'aimerais bien qu'il revienne. Quand j'ai appris qu'il partait, j'allais lui dire que nulle part, je ne serais comme là-bas, mais il ne m'a pas répondu. Dans cette même entrevue, le défenseur brésilien a expliqué comment il a snobé le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Alors qu'il a explosé au FC Séville, Dani Alves avait opté pour le club culé pour la suite de sa carrière, un choix qu'il ne regrette pas vu le CV impressionnant qu'il s'est forgé en Catalogne. En effet, sous l'impulsion de Pep Guardiola, le Brésilien s'est forgé un des plus beaux palmarès de la planète football, au point de devenir tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire du ballon rond. Sa trajectoire aurait sans doute pu être autre comme il l'a confié. J'ai eu une offre du Real Madrid quand j'étais encore à Séville, a d'abord avoué Alves avant d'ajouter qu'on le veuille ou non, le Real Madrid est un grand club. Cependant, j'ai décidé de suivre ce que mon cœur disait et j'ai choisi Barcelone. L'histoire lui a effectivement donné raison. Neymar doit-il suivre les conseils de Dani Alves et retourner au Barça ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.